bonjour tout le monde c'est caribou canadien que vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je veux super bien aller en contenu l'aventure du jeu broken age live sur la chaîne du caribou canadien oh yeah bon ou dans l'osséphage de la créature tu penses qu'il a qu'on est oh non nous bougeons ça veut dire j'ai remarqué monk shatra la vie tu es prisonnier de monk shatra probablement une jeune fille d'un pays hexagonal ne t'inquiète pas petit examen je vais trouver une autre jeune fille et nous tirer d'ici ok c'est ton doigt en mon ruine est-ce un train? cette porte ne s'ouvre pas on a qu'elle a une armoire sur ok coucou on a qu'elle a une armoire en fin de sieste mais on est un sale estat ma châte aura tout détrui il ne veut pas s'en sortir comme ça il est que quelque chose de vraiment horrible là-dedans mais quoi La porte ne s'ouvre pas. L'incendie pourrait se déclencher en tout moment. Il y a tellement de bazar. Oh, ok. Il faudrait de la pièce dans laquelle il prend des trucs. C'est probablement fermé. La vente de la bête ou un vaisseau. En tout cas, monstre ou machine, j'ai mis KO. Ça devrait être encore plus facile à l'intérieur. C'est là que le cerveau, ça a l'air important, mais on dirait du toc. Non, mais il semble qu'il va se faire barnier par des trucs de bébé. Nous allons si vite. Bonjour là-dedans. Qui est là? Je peux-tu juste t'entendre? Je m'appelle Bella Tartine. Et je suis ici pour en finir avec toi. Est-ce que tu as dit Martin, Shay? Es-tu en train de me faire une blague? Service de l'ingénierie, ce n'est qu'une visite de routine. Service de l'ingénierie, de quoi tu parles? Shay, est-ce que c'est toi? Le vaisseau est en feu, tu dois sortir de là. Je sais que le vaisseau est en feu, c'est pour ça que je reste dans cette salle et n'y fuge jusqu'à ce que je trouve de quoi faire. Qui est là? La voie est libre, tu peux sortir sans risque. Sans risque? D'aù tu te moques? C'est moi, Shay. Ah vraiment? Est-ce que c'est bien toi, Shay? Ta voix est bizarre. Je suis blessé, ça a affecté ma voix. C'est horrible. Ok, je ne sais plus quoi... Je ne sais plus quoi quoi. Je ne sais plus quoi en ce moment, mon fils, je le comprendrais, je crois. Bizarre. C'est quoi ça, des couchettes? Je ne sais plus quoi. Arrête un peu de jouer les pleureuses Mock Chacha. Tu ne peux pas t'en prendre à toi-même. Arrête un peu de jouer les pleureuses. C'est impossible. C'est vrai? C'est que la mort fait... Ouf. Qu'est-ce qu'il fabrique là? C'est un gamin que j'ai vu. Il voulait peut-être faire croire à sa mort afin d'échapper au poursuivre pour l'enlèvement. C'est bon. Toujours là, Cranky, Cranky? Quelqu'un a forcé cette grille pour faire quoi? C'est moins de savoir, c'est d'aller voir. Shae, toi. C'est toi, la dernière. Pourquoi tu m'as appelé la dernière? C'était la dernière créature, l'ultime sujet de notre mission de sauvetage. Shae apparu s'intéresser vivement à toi et à plusieurs reprises. Qui es-tu? C'est toi qui as contrôlé ce vaisseau de monstre? Non, c'est elle qui a le contrôle, qui a le cerveau. Moi, je n'étais qu'un passager clandestin à envoyer sauver le petit. Sauver, mais de quoi? D'elle, celle qu'on appelle maman. Elle a été programmée pour veiller à la sécurité du petit, mais elle a appliqué ses consignes à l'extrême. Maintenant, c'est son prisonnier, comme nous tous. C'est qui ça, elle? Qui est-ce? C'est le cerveau de ce vaisseau? Tu la trouves dans la pièce à côté de la cambuse. Mais surprenant, elle a des yeux et des mains partout. C'est un petit qui enlève les demoiselles? Non. Enfin, il faisait les choix, mais sans savoir ce qu'il choisissait. Il pensait sauver des créatures sans défense. Parce que c'est bien ce qu'on faisait. Le petit n'est plus prisonnier. Il s'est échappé quand je suis monté à bord. Je vois. Ça ne devrait pas affecter la mission. Quelle mission? Prendre le contrôle du vaisseau et arrêter tout ça. Comment ça, vous sauvez des gens? Nous vous souvions de l'épidémie. Quelle épidémie? Fais-moi sortir d'ici et je t'expliquerai. Pourquoi c'est un petit de choisir qui sauver? Même notre meilleure technologie ne peut pas rivaliser avec l'instinct d'un enfant comme je sais. Surtout à son âge. Tu n'expliques pas grand-chose. J'ai du mal à parler. Enlève-moi ça et je t'expliquerai tout. Je t'expliquerai tout. Où sont les autres demoiselles que vous avez sauvées? À l'abri, mais en captivité. Quand elle n'aura plus le contrôle du vaisseau, nous pourrons les libérer. Qu'est-ce que j'ai de différent? J'imagine qu'il a ressenti ta force et son esprit. J'espère qu'il avait raison. Quelle est la destination de ce vaisseau? Sans port d'attache, j'imagine, pour nous livrer à ses maîtres. Est-ce qu'on peut arrêter le vaisseau? Oui, mais pour cela, il faut se traduire dans la salle des commandes centrales. Elle a verrouillé la porte avec un code de sécurité manuelle. Elle seule peut l'ouvrir de l'intérieur. Tu peux ouvrir les autres portes verrouillées du vaisseau? C'est que j'ai les bras immobilisés, mais il y a des boutons que je dois pouvoir atteindre. C'est le mieux que je peux faire. Merci, je m'en contenterais. Hé, mais tu es un loup. La journée a été très bizarre, je ne m'aperçois plus du tout suite qu'on a un truc cloche. C'est une longue histoire, mais je te promets que si tu m'aides à sortir de là, je t'expliquerai tout. Il faut que j'y aille. Trouve comment accéder à la salle des commandes centrales, c'est le seul moyen de t'arrêter. Bien. C'est le interrupteur qui est usé pour déverrer la porte là-bas. Il faut que j'y aille. Je trouve comment accéder à la salle de commande centrale, c'est le seul moyen de tout arrêter. Je me demande ce qu'il est stocké là. Il y a une sorte d'animal d'or là. C'est un musée après une tournade. Je me demande si quelque chose ici pourrait m'en prendre plus sur le garçon. Il y a une sorte de rapport médical. Elle n'est pas un rapport examen à la patiente poursuivre un développement normal à laissant. Contrairement à ses cinq premières années, il manifeste cette année une remarquable poussée de croissons. Il y a un an, il a pris cinq centimètres et gagné trois pointures. La thérapie du Splash semble fonctionner. Splark? Shea Volta, meilleur acteur, Purple Boots, de la comédie musicale. Et de la sécurité catégorie aquatique. Les premières bottes spatiales de Shea, cinq ans. Cette action de train m'a tout l'air de mauvais présage. Je me demande s'il a perdu ses dents de lait, comme moi, en léchant un batteur allumé. Tout tritounet. Apparemment, il avait déjà pris les monstres vaisseaux spatiaux avant la photo couleur. Trente-neuf. Ah, c'est vraiment des affaires. Je peux lui trouver une excuse, il a une enfance bizarre. Il porte du trente-neuf. Il avait huit ans quand il fait son premier feu. C'est dans le lait, il y avait six incisives de lait. Huit, neuf. Six ans, puis il y a six de lait, huit, neuf. Hello? Hey! Qui es-tu? Je m'appelle Vela, et vous? Et moi, eh bien, euh... La vache, ça fait une éternité qu'on n'a pas posé la question. Il faut que je vérifie. Mélanie, tiens. Tu es un placard, Mélanie? Plus ou moins. Oh, je vais te montrer. Oh, maintenant, ferme bien les yeux pour que tes blocs arrivent au même endroit que toi. Hein? Il croise les doigts. Surpris! Je suis un téléporteur. Maintenant, à toi de me réveiller un secret. Mais oui, passez l'autre pièce. Qu'est-ce qui est arrivé à ma tête? À ma voix? Je pensais que c'était rectifié. Tu m'as allergi la tête. Ne t'inquiète pas, chérie, c'est temporaire. Elle passe par moi et je corrigerai ça. J'hallucine. Elle n'a pas dit grand-chose depuis l'attaque du vaisseau. J'espère qu'elle va bien. Elle joue les divas pour avoir droit à une spéciale. Lâche l'affaire, Nadine. Toujours à sèche? Faut croire. Coucou. Qui veut se rendre au passage tribord? Ça fait au moins une heure que tu n'as pas mangé et je me trompe. Tu as tout parfait. J'ai retrouvé ma bonne vieille tête. Tu es sûr qu'elle ne paraît encore un peu grosse? Oui, c'est que de la matière grise. C'est bon, d'accord. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Au niveau de la séparation, je pourrais peut-être s'ouvrir toutes les portes. C'est fermé. Bonjour là-dedans. Qui est là? Je peux-tu juste entendre? C'est moi, Shay. C'est moi. Tu me reconnais pas? Bien, pas vraiment pour être honnête. Ok, je suis pas vraiment Shay. Quoi? Tu es en train de me faire une mauvaise face? Si tu ne crois pas que je suis Shay, il n'y a aucune raison de rester ici. Oh, je ne sais pas ce que je crois maintenant. Mon fils va comprendre ça. Peut-être. Bonjour là-dedans. Qui est là-dedans? C'est le cerveau de Mark Chatra? Le panneau de Ned Strange? J'ai perdu tout contact avec le train. Je peux tout ouvrir cette porte? Je pourrais, mais je veux pas. Pas avant de savoir qui tu es. Je pourrais, Shay. Tu as très étranger. Tu as très étranger. Je suis Shay. Je suis... Je suis... Ok. Ok. Ah, je vais rentrer là-dedans, ça fait exprès. Il y a une sorte de jeu vidéo. Je vais m'inviter de libérer ce type, tant que je n'aurai pas 100% confiance en lui. Je dois aller. J'en ai. J'ai plus de chemin de contrôle. C'est la seule façon d'arrêter. Hmm. Cette porte est fermée. Je me souviens de ce qu'ils gardent ici. Hey Mel. Hey Mel. Salut Mel. C'est un painting de ce qui ressemble à une boîte rouge. Qu'un triste sac. On va donner une note de ces gamins. Chère petite souris, merci pour les chaussures. Celles de la borne rouge étaient bien, et les vertes avec les crânes aussi. Mais l'année prochaine... C'est possible d'avoir des chaussures rouges avec les crânes s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Merci Ché. Quel gamin pourri gâté. Hey Mel. Salut. Salut Mel. Les petits manqués qui... Je demande juste si la porte qui est là est ouverte. Ah non, c'est l'affaire du train, ça. Salut Jess, ça va ? Hey JP, comment tu vas ? Bonsoir. C'est à soi devant. Le corps bienvenu est arrivé derrière, obligatoire pour toute sortie. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider à s'en filer mon trésor. Alors c'est parti des corps bienvenuants spéciaux que je vais trouver appartenant à quelqu'un nommé mon trésor. Qui se cache derrière mon trésor, j'aimerais bien savoir. Je ne vois pas comment remonter là-haut. Mais bon, ce n'est pas grave, j'aimerais avoir les pieds sur terre. On bougeant vite. Si vous voulez mettre ça en place pour effacer les trésor. Si vous voulez mettre ça en place pour effacer les traces. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Est-ce que c'est de commission? Je pense que c'est. Hmm. We're going so fast. Hello in there. Who's out there? I can barely hear you. I'll be right back. What? Who are you? I don't want to cut that. I don't want to cut that. Hello in there. Who's out there? Go. I don't think this helmet would do more gruesome. Wait. I'm keeping these to myself. It's hard to find shoes that fit you. I don't want to cut that. That looks pretty heavy. That looks pretty heavy. Hmm. C'est là que j'allais un peu se couper. C'est bon. Et comment ça, est-ce que je ne somme plus comme Shay ? Et je veux dire comme moi. Peut-être, mais... Tu vois, il est bizarre. Si tu refuses de croire que je suis bien, mais je n'ai aucune raison de rester. Je ne sais plus qui croire, non. Je ne sais pas pourquoi on parle de temps parfois. Tu... Parlez-vous, 5 étoiles, d'accord ? Il est encore grossi. Un but super, ma chérie. Passe par moi pour revenir avant de exploser. Bonjour là-dedans. Qui est là ? Je peux-tu juste t'entendre ? C'est moi, Shay ! Ça doit être bizarre. Ça doit être l'interpol. Mais même si je n'ai pas confiance, je veux dire qui tu sois. Je veux voir que c'est toi, Shay. Mais tout est tellement étrange en ce moment. D'abord, le crash, puis mes commandes ne répondent plus sans compter que je n'arrive pas à joindre ton père. Je ne sais pas à qui je peux faire confiance. Alors réponds à quelques questions tout simples pour me rassurer, d'accord ? Bien sûr. Première question. Qui était le nom de ta peluche préférée quand tu étais enfant ? T. Vangilly ? C'est ton réponse ? Oui. C'est ton réponse ? C'est ton petit tigle-tumé. Je vois, tu n'es pas mon son. Non, attends. Attends, j'pensais à ton deuxième joueur préféré. Laisse-moi une autre chance. Je vais essayer de le faire encore. Bonjour ? Ah, la salle de joie, c'est de l'autre côté par exemple. Une autre chance. Je vais donner une excuse à ce gars. Il a eu une petite petite vie. Je me demande si il a perdu son premier tour. Mais il a perdu son tour. Mais il a perdu son tour. C'est une boîte spéciale de Shae, 5 ans. Non, je peux dire ça. Il semble que c'est une sorte de reporte médicale. Le reporte de examen de Medibot. Le patient continue de développement normal et de santé. D'un certain nombre de ses premiers 5 ans, C'est ce qu'il a été marqué d'un spectateur remarquable. Dans un an, il a devenu 2 inches plus haute et a obtenu 3 chaiseaux. 5 sautes et 3 sautes. C'est une painting de ce qui semblait un bouteau rouge. Un bouteau rouge. Un bouteau triste. Un bouteau triste. Apparemment, ces gens ont des techniques de l'espace de l'espace. C'est pas clair. C'est pas clair. C'est moi, Shae! Pose une question personnelle et je te prouverais que c'est moi. All right. Première question. Quel était le nom de ta place préférée quand tu étais enfant? Mug? Go on. Mug Chotra? Mug Chotra? C'est ton réponse? Oui. Mug? Mug? Chotra? Je vois. Tu n'es pas mon fils. Non, attendez. J'étais en train de penser à mon deuxième préférée. Je pense que je dois faire des recherches. Je sais juste que la réponse est là, quelque part. Qu'est ça? Chère petite souris, merci pour cette chaussée. Peut-être petite... petite souris... C'est une peinture de ce qui ressemble à une chapelle... C'est... 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 Seconde place... C'est pas... C'est pas... Ça fait aucun sens... Une fois ça arrive quand tu n'as pas trouvé la réponse, si tu n'as pas trouvé la réponse, la vraie réponse ne s'apparaît pas. Sous-titrage ST' 501 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 Ah, des crânes 36 rouges crânes sqûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûîûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûû Oh ! Please, please, please. Thanks. Shay. Sheesh. Demanding. Hmm. Come back through me before you pop. Oh. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qui es-tu? Qu'as-tu fait de notre vaisseau? Où est mon fils? Qui êtes-vous et pourquoi enlevez-vous des jeunes filles à bord de ce vaisseau? Est-ce que tu es tombé sur la tête? Je me suis appelée Bella Tartine, c'est moi qui ai abattu votre vaisseau. Quoi? Pourquoi nous sommes qu'un vaisseau spatial d'exploration en mission de paix? Le loup m'a parlé de vous. Ok, calme-toi, tu as besoin d'aide. Où est la maman alternateur qui contrôle le vaisseau? La maman alternateur? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu parles? Vous n'êtes pas dans l'espace. Regardez la fenêtre d'enfant. Vous n'êtes pas dans l'espace. Regardez cette fenêtre. Non, pas encore. Vous nous a coupé. Non, vous n'avez jamais été dans l'espace. Tout est faux. Les étoiles sont visibles qu'à l'intérieur, de l'extérieur, c'est un monstre. Mais, elle a raison, mon amie. Le voilà, c'est le loup dont je parlais plus tôt. Cette voix. Et pourquoi n'as-tu plus prisonnier de débris? Je ne suis pas un loup, n'est-ce pas? Je suis un vieil ami. Marakai, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour achever l'opération pissenlit à ta place. Je m'excuse d'avoir dû vous cacher certains aspects de votre mission à ta famille et à toi. Mais comment? Tu disais que notre monde vivait ces derniers jours. C'était le cas. Mais grâce à toi et bien d'autres avant toi, nous avons pu survivre. Les mobs. Désolé pour la poudre aux yeux spatiales. Une simple précaution pour éviter la tentation autochtone comme en témoignent certains de tes prédécesseurs. Nous n'avons jamais été dans l'espace? Non. La Runa est magnifique, un pire autonome, mais il fait partie de cette planète-là. Derrière le barrage Pudril. Amusant de te voir parler de ça, Bella, parce que nous y voilà justement. Maintenant, pendant que je vais préparer la stérilisation du vaisseau, veuillez rester tranquille et vous détendre. Dites-vous que vous avez contribué à assurer la pérennité de nombreuses générations à venir. Captain, ici je suis un arbre. C'était tout de cette aventure de Broken Age Live pour la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! C'était tout de suite.